Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme, que tout va bien. Alors, on devait faire cette réunion sur le groupe, mais du coup, on n'a pas pu le connecter au groupe, donc ça sera directement ici sur mon profil. J'espère que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. On va parler aujourd'hui avec Christine d'hypersensibilité. On va parler aussi de comment on va pouvoir gérer ses émotions en tant qu'entrepreneur au quotidien. On va voir tout ça avec Christine. Bonjour, Christine, ça m'appelle Sue. Bonjour, moi aussi, merci de m'avoir invitée. C'est avec grand, grand plaisir. Dis-moi, aujourd'hui, est-ce que tu peux me dire quelques mots sur toi, brièvement, ce que tu fais dans la vie, qui tu es, où tu habites. Je sais que tu habites dans un endroit sympa. Dis-moi tout. Eh bien, je suis Christine, je suis coach. Je suis coach pour les personnes hypersensibles, coach en motivation et coach en changement de vie. Je vis en Corse, donc oui, c'est un endroit juste magique. Et donc, et voilà, d'un coup, je ne sais plus quoi te dire. Est-ce que tu peux parler de tes différentes casquettes ? Je sais que tu as beaucoup de casquettes aujourd'hui. Est-ce que tu veux nous dire un peu ce que tu fais concrètement dans ta vie ? Tu fais plein de choses. Oui, c'est vrai que je fais plein de choses. Donc, comme j'ai dit, je suis coach. Je suis coach, mais avant tout, je suis aussi kiné. Je travaille en cabinet. Je suis ma soeur kinésithérapeute. Je travaille aussi en professionnel de naturopathie. Alors, je ne le pratique pas trop. Je donne plus des conseils comme ça, mais je n'ai pas de client en naturopathie. C'est plus des conseils que je donne soit à mes patients, soit en coaching. Et je suis aussi, je suis praticienne de Reiki et je fais de l'EFT. Donc, c'est une technique de libération émotionnelle avec différents points. Je ne sais pas si tu connais le MDR. C'est une technique qui n'est pas pareille, qui est similaire. On tapote sur des points qui sont des points d'acupuncture et on reprogramme le cerveau. Et c'est pas mal. Ça fonctionne plutôt bien, surtout pour tout ce qui est cigarettes ou tout comme ça. Donc, c'est plutôt bien. Donc, oui, j'ai plusieurs casquettes. Pour les addictions plutôt. Alors, tu m'as déjà dit, mais qu'est-ce qui t'a amenée à accompagner, en fait, déjà dans un premier temps, et accompagner aussi les hypersensibles ? Alors, moi, je suis hypersensible. Donc, c'était pour moi une évidence de coacher des personnes hypersensibles et de ne pas coacher les autres parce que je veux que chaque personne hypersensible puisse dévoiler leur potentiel de sensible. C'est mon mot, dévoiler le potentiel de sensible. Donc, c'est pour moi, voilà, c'est pour ça que je m'adresse aux personnes hypersensibles. Parce que je suis hypersensible et que je veux partager ce mot de dévoiler le potentiel. Et pourquoi coach ? Pour moi, ça a été une évidence dans mon parcours professionnel. J'ai commencé il y a 20 ans maintenant au kiné. Je soigne des patients depuis 20 ans. Je les soigne physiquement. Je travaille en rééducation, mobilisation, massage. Je fais du bien au physique pour que les gens aillent mieux physiquement. Et il me manquait quelque chose. Il me manquait une globalité. Il me manquait ce côté mental, en fait. Mental et spirituel. Alors, je me suis dirigée un petit peu vers la spiritualité avec le Reiki. Mais il me manquait encore quelque chose. J'ai fait la naturopathie, comme je te dis tout à l'heure. Il me manquait encore quelque chose. Et dans le coaching, en fait, on s'adresse à toute la personne. On coache son physique, on coache son mental, on coache ce côté spirituel, le physique, le mindset. Donc, c'était pour moi l'évidence d'aller vers le coaching et l'hypersensible parce que je suis hypersensible. Ça te va comme un gars, en tout cas. Et vraiment, comme on en parlait juste avant cette interview, des fois, on se dit qu'on fait plein de choses. Il y a des pièces de puzzle un peu partout. Mais à un moment donné, le puzzle est assemblé et ça donne un bel ensemble. Alors, toi, tu as deux défis. Déjà, c'est un défi en soi d'être entrepreneur. Tu es d'accord avec ça, Christine ? Mais en plus, entrepreneur hypersensible, c'est un tout autre défi. Tu es d'accord avec ça ? Tout à fait. Tout à fait. Est-ce que tu peux un peu me parler des freins que tu as détectés chez toi ou que tu détectes chez tes clients par rapport au fait d'être entrepreneur et hypersensible ? C'est quoi un peu les freins qu'on peut détecter dans un premier temps ? Je dirais les émotions. Déjà, le plus gros frein, c'est les émotions. Parce qu'être entrepreneur, déjà, il faut oser se lancer. Donc là, au final, je vais sortir de la zone de confort. Mais c'est les émotions parce que pour être entrepreneur, il faut faire plein de choses en même temps. Il faut connaître plein de choses en même temps. Puis, il y a plein d'émotions, des doutes. Voilà, il y a tout, tout, tout. Et quand on est hypersensible, une petite émotion, elle devient juste énorme. Donc, ça, c'est un énorme défi. C'est de pouvoir bien gérer ses émotions. Et pour ça, il faut apprendre à gérer ses émotions et gérer sa sensibilité. Donc, je pense que c'est le plus gros frein. Après, je pense que quand on est entrepreneur, voilà, hypersensible, il faut travailler l'estime de soi. Et ça, ça peut être un frein aussi de se dire, je ne suis pas capable. Est-ce que je peux ? Parce que moi, je suis trop hypersensible. Je suis trop, je ne suis pas assez. Donc, non, je ne peux pas. Non, 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 je ne peux pas. Je n'y vais pas. Donc, il faut passer au-delà. Et je pense que ça, je vais dire que c'est les deux freins. Je ne vais pas en dire. Il y en aura plein d'autres. On dit qu'ils vont être peut-être différents pour chaque personne. Et moi, je pense que ça a été les deux principes. OK. Est-ce que tu peux nous dire un peu les conséquences que ça a eues sur ton quotidien ? La gestion des émotions au démarrage peut-être de ton entreprise ? Ou, mais voilà, comment dire, tout faire en même temps, comme tu dis. Il faut savoir plein de choses, etc. Comment tu l'as un peu vécu, ton démarrage, toi ? Alors, moi, mon démarrage, je vais dire, ça a été parce que je sais gérer ma sensibilité. Donc, j'ai quand même passé un gros cap. Je me suis… Avant, si je te dis, il y a cinq ans, je pense que je n'aurais pas été capable de gérer ça. D'accord. Je n'aurais pas été capable parce que j'aurais eu trop d'émotions. D'ailleurs, te parler, là, ça aurait été inconcevable. C'était inconcevable parce que déjà, là, pour moi, c'est quand même du stress. Je me suis posée avant. Je me suis dit, tu peux le faire, ça va aller. Et au final, tu vois, ça va, je suis capable de te parler. Avant, ça aurait été beaucoup trop intense. Trop intense et je me serais… Je t'aurais dit non, non. Déjà, je ne t'aurais même pas dit oui, je t'aurais dit non. Donc, quand je me suis lancée dans le coaching entrepreneur, je savais gérer ma sensibilité. Je sais gérer ma sensibilité. Donc, ces freins, je les ai quand même bien dépassés. Ça a été… Je les ai travaillés. Je savais que c'était mes points faibles. Donc, j'ai fait en sorte que je puisse les surpasser. Je ne sais pas si je réponds bien à ta question. Des fois, je pars un petit peu dans tous les sens. Parfait. Alors, justement, comment tu as… Qu'est-ce que tu as mis en place pour gérer ces émotions ? Alors, tu n'es pas obligée de rentrer dans tous les détails, mais dans les grandes lignes, en tout cas. Qu'est-ce que tu as mis en place pour gérer ces émotions ? Moi, je te dirais, en fait, je me suis posée. Je me suis posée et j'ai posé le pour et le contre pour éviter justement ces doutes sur une feuille. Moi, j'aime l'écriture. Je pense que tu t'es dit à ma conférence. J'aime beaucoup écrire. Et toi aussi, tu m'as dit que tu aimais écrire. J'aime utiliser l'écriture pour clarifier les choses. Et je pense que quand on est hypersensible, comme tu vois, je t'ai dit tout à l'heure, je pars un peu dans tous les sens. En fait, notre cerveau, il va à mille à l'heure. Il y a une idée qui passe. Il y en a dix mille. Et elles sont toutes bonnes en plus. Donc, après, on ne sait plus trop où on en est. Donc, moi, je me suis posée. J'ai écrit. C'est comme ça que j'ai commencé dans le coaching à savoir où est-ce que je voulais aller, qu'est-ce que je voulais faire ? Est-ce que je voulais aller en visio ou avoir un cabinet ? Tu vois, je me suis mis à plat sur une feuille. Et déjà, ça a fait... Mes émotions... Tellement. Tu vois, c'est vraiment intéressant. Je ne pensais pas qu'on allait parler dans cette interview de l'écriture à proprement parler, tu vois. Mais vraiment, c'est comme ça que je fais pour gérer ma sensibilité aussi. C'est-à-dire que, pour moi, plus il va y avoir de clarté sur le chemin, plus il va être simplifié par l'écriture, au final. Plus les émotions vont redescendre. Et là, je vais me sentir vraiment bien. Et je trouve que c'est le meilleur outil de communication avec soi et avec les autres. L'écriture, pour moi, ça, c'est personnel, bien entendu. Mais c'est vraiment un super outil. Je te remercie de partager ça. Je t'ai coupé, je te laisse... Non, mais en fait, c'est vraiment ça qui, moi, m'a permis, en fait, de me lancer. Parce que j'ai calmé mes émotions, j'ai calmé mes doutes. Et je dirais aussi avoir un bon entourage qui soit là pour te booster. Ou juste pour te soutenir. Parce que les gens, quand je me suis lancée, ne savaient pas forcément ce que j'allais faire. D'ailleurs, ils ne comprenaient pas forcément ce que j'allais faire. Mais ils étaient quand même là. Et ils ne m'ont jamais dit, non, mais ne fais pas ça. Tu vas te bouper. Tu es hypersensible. Tu te rends compte. Toi, tu vas parler en public. Comment tu vas faire ? Non, pas du tout. Ils m'ont laissé faire. Et puis, si j'avais un petit coup de mou, ils me disent, si, tu vas pouvoir le faire. Et donc, voilà. J'ai été entourée de personnes qui m'ont soutenue. Vraiment, qui m'ont soutenue et aidée et qui m'aident toujours d'ailleurs. Ça, c'est tellement important d'avoir un groupe de soutien, en fait, des personnes qui sont des piliers. Et je sais que moi, j'ai dû faire vraiment un énorme ménage parce que moi, ça n'a pas été le cas, en tout cas au démarrage. Et c'est vrai que des fois, j'avais une conversation avec une personne de mon entourage et je pouvais me mettre trois semaines en PLS dans mon canapé parce qu'on m'avait dit qu'en fait, je n'y allais pas y arriver, je faisais n'importe quoi ou qu'on m'avait mis juste une petite phrase assassine, tu vois. Donc, c'est vraiment très important ce que tu soulèves. Avoir un groupe de soutien, c'est tellement important. Aujourd'hui, j'ai un super groupe de soutien et je vois qu'il y a une grosse différence. C'est bien que tu puisses soulever ce point-là. Alors, on a parlé un peu des freins et de ce que tu as mis en place. Tu voulais rajouter quelque chose ? Je voulais juste te dire aussi que pour me lancer, je me suis formée. Ah, voilà. Je me suis aussi formée. Je n'ai pas fait ça comme ça au final, tout n'est pas mieux. Je me suis formée avec différents organismes et voilà, je me suis formée pour me lancer dans l'entrepreneuriat quand même. Tout à fait. C'est important d'avoir un guide vraiment et d'être guidée pas à pas. C'est tellement, tellement important. Donc là, on a vu déjà trois points. La gestion des émotions par l'écriture, le groupe de soutien et se former, être accompagné, c'est vraiment... Alors, on a parlé un peu des freins, mais l'hypersensibilité, tu es d'accord avec moi, ce n'est pas que des freins. Pas du tout. Donc, de toute façon, tout frein peut devenir une force et toute force, en fait, ça ne va pas, parce que j'allais dire, peut être un frein aussi, parce que, par exemple, l'empathie, c'est une énorme force. D'ailleurs, toi, je pense que tu as une grande empathie. J'ai une grande empathie parce qu'on aime les gens, on aime aider, on veut qu'ils aillent bien, on aime les écouter. On a une écoute, mais on a une oreille comme ça. On écoute et on écoute et on écoute et on adore ça. Par contre, ça peut être un super frein si on ne sait pas gérer son empathie. Donc, c'est pour ça que souvent, je dis qu'un frein peut être une force. Mais une force peut être un frein aussi. Ça dépend de comment, à quel stade on en est, en fait, de sa sensibilité. Donc, pour te dire, ça serait plutôt au niveau de l'entrepreneuriat que tu voudrais que je parle de l'hypersensibilité. Ah oui, oui, oui. Mais il y a des choses qui te viennent même dans la vie tous les jours. Je pense que ça peut aider les hypersensibles en général. Voilà. Moi, le plus grand atout, c'est notre empathie. Ça, c'est notre empathie, que ce soit en personnel, en professionnel, en entrepreneur. C'est cette capacité d'écouter, d'écouter ses amis, d'écouter ses clients. C'est juste énorme parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le font. Souvent, les gens vont écouter le début et puis après, ils vont donner des conseils ou ils vont couper la parole ou ils vont ramener notre conversation à eux. Et souvent, la personne hypersensible, alors peut-être pas forcément tout le temps, on ne va pas non plus exagérer, on n'est pas des gens parfaits, mais généralement, si on voit la personne en face qui a besoin d'être écoutée, on va écouter. Et ça, je trouve que c'est juste énorme. Ah oui, c'est tellement, tellement, tellement important de le soulever. Je sais que pour moi, c'est important d'écouter ce que veut mon client, c'est important de laisser le déroulé de la pensée aller jusqu'au bout, par exemple, tu vois. C'est vraiment cette écoute qui fait qu'aujourd'hui, je gravis des échelons aussi, c'est vraiment une force parce qu'on ne peut pas en fait comprendre l'autre sans écouter et du coup, on ne peut pas l'accompagner sans écoute. Et vu que tu sais qu'il y a beaucoup de professionnels de l'accompagnement qui nous écoutent aujourd'hui, c'est vraiment, si les filles, vous êtes hypersensibles, cette empathie, c'est vraiment une force. Est-ce qu'il y a d'autres forces en fait qui te viennent dans l'esprit dans l'entreprise ? Oui, alors déjà, l'authenticité. On est authentique. Je pense qu'on est vraiment, vraiment sincères. Alors, il y a peut-être des hypersensibles qui ne sont pas sincères, mais franchement, généralement, un hypersensible, il est authentique, il est sincère, il a aussi une quête de sens. Il ne fait pas les choses pour rien. Il recherche du sens, il veut un objectif, il veut apporter, il veut contribuer. Et ça, je pense que c'est vraiment des forces, des atouts, c'est des qualités. Pour moi, ce sont des qualités qui faudraient un peu plus se répandre dans ce monde. et j'aimerais parler aussi du perfectionnisme parce que pour moi, je pense que c'est une force. On diabolise un peu le perfectionnisme. ça va parler à beaucoup de personnes sur Facebook parce que j'ai beaucoup de perfectionnistes qui écoutent. Je t'écoute. Moi, je pense que c'est une force, mais c'est une force, mais pareil, comme tout, il faut savoir le gérer. Il ne faut jamais, pour moi, je pense qu'il faut un équilibre. Il ne faut pas dépasser. Si on est en excès de perfectionnisme, alors là, on va se stresser à bloc. Par contre, si le manfoutisme, ce n'est pas bon non plus, le manfoutisme. Alors que là, on veut que les choses soient bien faites. On veut donner le meilleur de soi, mais c'est une qualité. C'est quand même, voilà, pour moi, c'est une qualité. On prône plus la qualité du manfoutisme actuellement, en faire le moins possible. En fait, c'est top. Alors que moi, je ne trouve pas. Je pense que si on donne de soi, si on se donne à fond dans quelque chose sans s'épuiser, il ne faut pas aller dans l'épuisement parce que là, ce sera l'excès de perfectionnisme et là, ce n'est pas bon. Mais pour moi, perfectionnisme, c'est une qualité. C'est une qualité parce qu'on va donner, par exemple, moi, pour mes clients, je vais me donner à 100 %. Je ne vais pas me donner à 5 %. Non, je vais me donner à 100 % de ma forme, de comment je suis actuellement. Ça dépend de notre situation, mais on se donne toujours le meilleur de soi-même et pour moi, c'est une qualité. Tout à fait. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que le perfectionniste, en général, la perfectionniste parce qu'il n'y a que des femmes, mais la perfectionniste, en général, elle va toujours trouver où c'est qu'il y a. On peut prendre ça, comme tu dis, pour un défaut. Moi, je trouve que c'est une qualité. Ce qui ne fonctionne pas et où est la faille à chaque fois. Donc, elle va être toujours dans l'optimisation et l'amélioration, en fait, que ce soit d'un processus ou d'un accompagnement de tout ce qu'elle met en place. Elle va être toujours dans l'optimisation et à chaque fois, elle va faire mieux la prochaine fois. À part si elle est dans l'excès, comme tu dis tout à l'heure, l'excès de perfectionnisme va peut-être la bloquer. Elle ne va rien faire parce que tant que ce n'est pas parfait, elle ne va rien faire. Mais si elle est dans l'équilibre au niveau de son perfectionnisme, elle va optimiser de jour en jour tout ce qu'elle fait. Et ça, c'est vraiment une grosse qualité dans l'entrepreneuriat. Tout à fait. Tout à fait. Je trouve. Alors, on a parlé un peu de qui tu es, on a parlé des, on va dire, de l'hypersensibilité en général, des freins, on a parlé des forces. Tout à l'heure, tu parlais justement du stress qui est généré par l'entrepreneuriat. Là, si tu avais un conseil à donner aux hypersensibles qui vivent un stress aujourd'hui, tu vois, vraiment très intense entre leurs différentes casquettes de, je ne sais pas, de parents, d'enfants aussi s'ils doivent s'occuper de leurs parents, par exemple, c'est possible aussi plus l'entrepreneuriat, plus la vie quotidienne, en fait, ces couches qui se rajoutent et qui font monter, moi j'appelle ça monter la cocotte minute, tu vois. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller, en fait, pour qu'ils puissent faire, redescendre ce stress et mieux vivre leur sensibilité et leur stress ? Je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de te poser comme question. Je comprends, alors je serai revenue à l'écriture, mais là, ce qui me vient de suite, c'est de respirer. Ok. De respirer et de se poser et après d'écrire. Les techniques, en fait, elles sont basiques. Quand on les dit, on se dit, mais c'est basique de dire de respirer, c'est nul tout ça, mais c'est tellement, ça fonctionne tellement juste. Et là, d'un coup, moi-même, je me suis relâchée, respirer, se poser, écrire. Respirer, se poser, écrire. Là, on a un plan d'action. Et après, on peut clarifier parce que tu parlais parce qu'elles sont mamans et tout ça. Après, on clarifie, on se planifie. Il faut, voilà, il faut se, pour moi, le premier, c'est respirer et puis la respiration, c'est la vie. Oui, c'est vrai qu'on vit un peu en mode speed, en fait, dans le quotidien d'aujourd'hui, ce qui n'est peut-être pas le cas il y a quelques années. Là, aujourd'hui, on vit dans un rythme, la société vit dans un rythme infernal où ça court beaucoup, etc. Pas encore ça, je vous rassure les filles, nous, on est tranquilles encore ça. Où ça court beaucoup, etc. Et juste s'arrêter pour respirer, des fois, on va oublier, se poser et rester sans rien faire. On ne sait plus le faire, en fait. Il faut toujours qu'on soit occupé, stimulé, connecté. Et c'est le meilleur plan d'action. C'est vrai que ça a l'air basique. Et souvent, tu vois, même dans mes accompagnements, je donne des outils qui sont très simples et très basiques. Et des fois, on se dit, mais ça a l'air trop simple, en fait. Mais en fait, c'est simple. Je ne dis pas que c'est facile de s'arrêter pour respirer, mais c'est souvent très simple la mise en place d'un processus. Et plus c'est simple, plus on va pouvoir avancer, en fait, pour moi. Donc, tu vois, c'est vrai que ça a l'air, voilà, s'arrêter, respirer, se poser, écrire, ça a l'air bateau, là, comme on le dit. Mais soyez des sceptiques, en fait, pour moi, de bons sceptiques. Voilà. Les bons sceptiques, c'est ceux qui ont peut-être un doute, mais qui vont tester quand même, qui vont aller se poser, respirer un bon coup et écrire. L'écriture, moi, ça fait partie vraiment de mon quotidien. Donc, j'y crois tellement et ça a changé tellement de choses dans la vie de mes clientes que c'est vraiment le conseil que je donne le plus souvent, en fait. Donc, c'est vraiment intéressant. Tu m'as posé la question qu'est-ce que je faisais aussi. J'ai oublié de dire que je suis professeure de méditation. Et tout ça pour dire, c'est que moi, la méditation, ça m'a beaucoup aidée en tant qu'hypersensible. C'est pour ça que je parle de la respiration. La respiration, c'est une des techniques de la méditation. C'est pour ça que je t'en parle. Je parle juste. C'est pour dire qu'il faut savoir se poser. Rien que de respirer, c'est de la méditation. Et ça aide vraiment les personnes hypersensibles. Ça, franchement, je m'y suis mise il y a peut-être 15 ans maintenant et j'ai vu mon évolution. Après, pas besoin de faire le Bouddha, de se mettre en... Voilà. S'asseoir ou même marcher et méditer. La méditation, il ne faut pas que ça soit compliqué. C'est basique comme tu as employé le mot que tu viens de dire. Tout à fait. mon processus personnel, aujourd'hui, j'arrive à méditer mais quand j'ai commencé à essayer de trouver du calme et de la sérénité, j'ai commencé par la respiration parce que rester assise sans rien faire, je n'y arrivais pas. J'y arrivais pas. C'est pour ça que j'ai cette expérience-là. J'ai commencé d'abord par la respiration et après, j'ai commencé par des 5 minutes de méditation. Petit à petit, j'ai prolongé cet effort. Aujourd'hui, je ne suis pas un maître en méditation mais en tout cas, maintenant, j'arrive à rester 20 minutes sans rien faire ce qui était impossible avant mais les effets, ils sont quasiment immédiats sur le stress. Ça va venir vraiment dès la première séance de méditation que vous avez des résultats. Dès la première séance, il n'y a pas mieux en fait, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'aller à la pharmacie pour prendre des antistress. Les filles, vous vous asseyez vraiment dans un endroit confortable, vous fermez les yeux et vous respirez à fond pendant quelques minutes et vous allez voir, vous allez avoir des résultats immédiats en fait. C'est juste incroyable. Aujourd'hui, si par exemple, on va dire, on a envie de travailler avec toi, d'accord ? Comment on peut faire pour te trouver et qu'est-ce qu'on peut faire ? Où c'est qu'on peut trouver déjà ? On va faire étape par étape. Je suis sur les réseaux sociaux. Mon préféré, c'est YouTube. Je fais beaucoup de vidéos YouTube où j'apporte beaucoup de contenu sur l'hypersensibilité, sur le développement personnel. C'est ma chaîne, c'est Christine Dès, Crée ta vie. Je suis sur Insta et aussi sur Facebook avec toujours pareil, Christine Dès, avec un coach, Christine Dès Coach. Ok. Ok. Moi, je vous conseille vraiment sa chaîne YouTube parce que tu mets vraiment du contenu régulièrement et c'est toujours très pertinent et je trouve qu'on fait vraiment le tour de l'hypersensibilité en quelques vidéos. Vraiment, ça couvre un peu, je pense, toutes les phases. En plus, il me semble que tu avais mis des méditations aussi. Voilà. Je fais des méditations tout pour l'hypersensible. Franchement, j'essaie vraiment d'apporter le plus possible si ce sont des vidéos qui sont assez courtes, généralement 5-10 minutes, 15 minutes, les méditations un petit peu plus et il y a une méditation que tu avais peut-être fait lors de la conférence Libération émotionnelle qui est aussi... J'ai pleuré ce jour-là, je tiens à le signaler. Ça a vraiment libéré toutes mes émotions. J'avais eu une journée très intense en plus ce jour-là et ça m'a permis vraiment de dégager toutes mes émotions. ça a été radical. Je te le dis, Christine, ça fonctionne très, très bien. J'ai pleuré en fait. Quasiment, même pas à la fin de la méditation, j'ai les larmes qui ont coulé tellement que j'ai relâché toutes mes émotions de ma journée qui étaient très intenses ce jour-là. Ça fonctionne très bien. et quand ça fonctionne vraiment bien, franchement, ça me fait plaisir et voilà, c'est ça. Il faut le libérer. Libérer. C'est super. Je pense qu'on a fait pratiquement tout le tour. Est-ce que tu voudrais dire le mot de la fin, Christine ? Alors, ce que je voudrais dire, c'est d'apprendre à comprendre sa sensibilité. Il faut, si on sait qu'on est hypersensible, quand on ne sait pas, ben on ne sait pas. Mais si on sait qu'on est hypersensible, il faut absolument apprendre à gérer sa sensibilité parce que ça va tout changer. Ça va faire une prise de conscience et on va aller vraiment vers une reconquête de soi et apprenez à comprendre votre sensibilité, apprenez à dévoiler ce potentiel de sensible et moi, ça c'est mon mot, c'est soyez libre et sensible. Je te remercie, Christine, en tout cas, pour le temps que tu m'as accordé et que tu nous as accordé. C'était vraiment génial. Je te remercie pour tes conseils et vraiment, aller voir sa chaîne YouTube, elle est juste géniale. Il y a plein de conseils régulièrement et voilà. Prenez tout ce que vous avez à apprendre, tester l'écriture, tester tous les petits conseils que vous a donnés Christine. Beaucoup de ces conseils, en tout cas, quand j'ai été à ta conférence, m'ont permis vraiment de comprendre encore plus ma sensibilité et vraiment d'aller explorer de nouvelles facettes justement et de pouvoir mettre en place, déjà être plus consciente de ma sensibilité, justement de mes réactions en fait d'hypersensibles. Je te remercie beaucoup, en tout cas déjà rien que pour moi et merci pour ton temps et tout ce que tu apportes au quotidien Christine pour les hypersensibles. Merci à toi, merci beaucoup aussi et merci à vous de votre écoute aussi. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Oui,